Alors, si j'avais insisté au départ, on dirait vraiment c'est vraiment un atelier, c'est pas une conférence. Moi je voulais témoigner un petit peu de ce que j'ai fait, mais l'idée c'est que je dise pourquoi, en tout cas, de mon point de vue, comme outil militantisme c'est primordial d'essayer de couvrir des lieux, à la fois pour la France insoumise et plus généralement pour nos outilés. Je vais vous expliquer un peu nous comment on a fait ça, et ensuite peut-être qu'on peut essayer de voir, peut-être en fonction des situations, tout le monde est des gens d'endroits différents, donc les particuliers, il ne faut pas revenir les gens dans le même bassin, mais peut-être essayer de regarder où vous en êtes, quels sont les obstacles, quelles sont les idées, même tout simplement vous en êtes à l'état de j'ai envie de faire quelque chose, mais je ne sais pas trop quoi, et puis on peut analyser en fonction de vos bassins de vie et de ce dont il y a besoin. Et puis même après si vous avez des questions sur ce que j'ai dit et tout, on fera ça comme ça. Voilà. Je crois que le fait d'avoir voulu faire un café, moi c'est intimement lié d'une certaine manière à ce qui a amené à construire la France insoumise. C'est-à-dire qu'on se dise, en fait les corps intermédiaires dans la société, on s'effondre un peu, leur légitimité à s'effondre, et du coup les gens ont plus spécialement confiance, on n'adhère plus spécialement aux partis politiques, à des syndicats, à beaucoup d'associations, nationales notamment, parce que c'est une forme particulière de la crise politique, c'est-à-dire que tous les intermédiaires et la courroie de transmission entre le peuple et l'exercice du pouvoir globalement est discrédité puisqu'il y a beaucoup de corps intermédiaires qui ont abandonné un peu ce rôle-là et ont commencé à s'entretenir eux-mêmes plutôt que de faire ce qu'ils étaient censés faire. Et les partis, beaucoup de partis en têtes. Donc du coup, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on veut porter une parole politique, quand on a une étiquette politique, on a beaucoup plus de mal et ça nous demande énormément plus d'énergie que si on va voir notre voisin en tant que voisin, si on a une étiquette qui est différente et si on prend un pas de côté qui est un peu différent. Ça, c'est la première raison qui m'a fait dire, moi, à un moment, j'en ai un peu marre de distribuer des cracks, j'ai caricature ce que je distribuais déjà, pas forcément, enfin, on ne faisait pas que ça, on faisait de la musique sur les marchés avec des amis, on faisait d'autres formes, mais en me disant, est-ce que l'action politique, on a besoin de la faire forcément sous cette forme d'étiquette ? Et quand on a construit la France Insoumise, dans ma tête, en tout cas, je sais que ça ne s'est pas forcément fait comme ça, mais il y avait l'idée de la non-permanence de l'organisation politique, c'est-à-dire qu'on est là pour la présidentielle, et d'une certaine manière, je trouve qu'on avait plus intérêt, une fois que la présidentielle était passée, à s'investir dans les comités de quartier, dans les associations, etc., plutôt que, finalement, de rester avec des formes d'une organisation politique classique. Je pense qu'on a toujours intérêt à le faire, parce que sinon, et c'est ce qui est en train de se passer, sinon, on subit la même crise politique que n'importe quel corps intermédiaire, même si on dit qu'on n'est pas un parti politique, finalement, on subit les conséquences comme si on en était un classique. Voilà. Donc ça, c'était la première envie. La deuxième envie, c'était de servir très concrètement à quelque chose tout de suite, quoi. Parce que c'est un peu frustrant de se dire, on va vous aider si on gagne les élections. Et là-dessus, ce qu'on fait avec le Séné Arabiste, on va en parler un petit peu plus tard, c'est intéressant, quoi. À ce niveau-là, c'est hyper réjouissant par rapport à ce que j'ai pu vivre en tant que militant politique. Et ensuite, le troisième intérêt, je pense, qui est hyper important, c'est le côté que ce qu'on peut construire avec toute l'énergie qu'on a militante, avec même l'argent qu'on a, pour relativiser, je ne sais pas où ils s'en sont à ce niveau-là, on peut construire des choses qui survivent à notre organisation. Et ça, c'est hyper important, qui survivent au moment politique dans lequel on construit. J'ai passé des années à militer des fois 10 heures par jour ou 12 heures par jour, et puis, finalement, à me dire à la fin, qu'est-ce qu'il reste ? Pas grand-chose, peut-être un peu de confiance politique chez les gens à qui j'ai parlé, mais en général, il reste peu de choses. En fait, on a l'impression d'un grand gâchis, quand même. Surtout pour tout, parce que je n'ai pas l'impression d'un gâchis pour les présidentielles, parce que ça nous a du coup servi et que ça nous sert encore. Mais dans pas mal de fois, je me suis senti en tout cas un peu gâché. Toute cette énergie, je me suis dit, si on créait quelque chose qui est permanent et qui nous survit, là, au moins, on aurait été utile, quoi qu'il arrive. Voilà. Mais ce qui a fait que moi, j'ai voulu faire un café, en particulier, c'est que, en France, on a une histoire particulière avec les cafés. J'avais vu, pendant mes études, ça m'avait bien plu comme principe philosophique. Et puis, quoi, c'est que l'opinion publique, finalement, elle est née dans les cafés, dans les zones urbaines à Toulouse, à Paris, dans les grands centurions, particulièrement. Socialement, c'était encore marqué plutôt bourgeoisie, même si ça s'est développé par la suite. Je pense que le café, par son histoire, arrive à fédérer pas mal de gens, les faits se rencontrer. Et puis, c'est un endroit qui est assez intéressant pour amener de la politicisation. Et c'est ce qu'on a fait de faire. Du coup, je vous présente un peu ce que nous, on fait avec Itiner & Arbis, comment on l'a construit. On a créé une association il y a quatre ans, globalement, on était deux. Avec pour objectif, donc, de créer un café culturel, on n'avait pas trop encore l'idée de ce qu'on allait faire. On n'avait aucune compétence en la matière. Donc, on a juste... Enfin, juste mon pote aimait bien faire la cuisine. Mais à part ça, voilà, c'était pas un cuistot, quoi. Et moi, j'avais deux, trois notions administratives, ou le truc comme ça, mais voilà, il n'y avait pas de... À part en festival, je n'avais jamais servi de bière, ou je n'avais jamais géré d'établissement comme ça. Et donc, on est partis comme ça, on a créé un site, on a expliqué le projet qu'on voulait faire, et les idées politiques qui étaient derrière, et puis on a lancé tout de suite un financement participatif auprès de tout le monde. En fait, on a bourriné, auprès de tout le monde. Il y a plein d'amis, la famille, plein de camarades partout en France qui ont donné. On est allés s'installer à Gaillac, parce qu'à la base, on voulait le faire en milieu rural. On a lâché... Enfin, moi, j'ai lâché mon travail... J'étais en fin de contrat, et puis je n'ai pas recherché autre chose. Et puis pendant un an... En gros, pendant un an, on s'est consacré à plein temps à ça, à appliquer les méthodes de militantisme, en gros, à être sur tous les marchés avec un stand, à les regarder partout où il y avait des événements, à tenir un stand aussi, à faire un peu de porte-à-porte. On ne l'a pas fait tant que ça, parce que c'est particulier pour une association. Et à faire des événements de soutien pour mobiliser autour. En un an, on a réussi à obtenir près 65 000 euros. Mais on n'a pas réussi à acheter l'endroit qu'on voulait acheter dans le Tarn, donc on est revenu ici. On a obtenu cet argent-là sous forme essentiellement de part sociale. C'est-à-dire qu'on est une association et on disait, on va devenir une coopérative, ce qui n'est pas encore fait, mais bon. On va devenir une société coopérative d'intérêt collectif. Je ne sais pas si vous connaissez le statut, mais... SLEEK. Oui, voilà. C'est un statut dont le principe, c'est qu'on regroupe différents acteurs, et ils ont un intérêt commun à créer une société, et c'est eux qui sont les sociétaires de cette entreprise. C'est une scope améliorée. Voilà, une scope, mais extérieure. Mais, comment dire, par exemple, les associations peuvent devenir adhérents, une mairie peut devenir adhérents, tout organisme que ce soit peut rentrer dedans, plus qu'une scope, ou c'est que des gens. Société coopérative d'intérêt collectif. SCIC. Ce qu'il faut, c'est trois acteurs différents. Ça correspondait bien à nous, parce que l'idée, c'était de dire, OK, les producteurs avec lesquels on va travailler, donc les paysans, ils ont un intérêt commun avec nous, ils allons être salariés du lieu, et avec les usagers du lieu qui ont besoin d'un endroit où sortir, ou produire, et produire culturellement, et assister à des spectacles, ou faire de la politique en général. Donc, c'est un, voilà, ce type de regroupement, il en existe un milliard, et pour l'instant, on est dans la situation, et ça nous va très, très bien. Donc, si vous voulez, en quelque sorte, les gens ne vont pas donner de la remonte. Ils vont financer un peu, et c'est comme ça qu'on a fait des parts sociales à 50 euros, et puis les gens en prenaient un, deux, trois, jusqu'à 10 ou 20, ou 100, quelques-uns, c'est vraiment les plus proches, on en a eu quelques-uns. Voilà. Donc, on a fini par faire ça à Toulouse. On a un modèle économique assez classique. C'est un bar-restaurant. On fait 30 à 40 couverts tous les midis. Donc, on a un chiffre d'affaires qui est de 30 000 euros par mois. Donc, c'est une activité, c'est une vraie activité professionnelle, pour dire. Mais, c'est pas forcément, il y a plein de modèles différents, et on pourra en discuter, parce que, même à Toulouse, il y a des bars qui sont gérés essentiellement par des bénévoles, ou des fois, un peu par des bénévoles, un peu par des salariés, même si la frontière entre les deux n'est pas évidente à gérer d'un point de vue du droit du travail, mais ça se fait bien, sinon on s'en est prudents. Donc, voilà. En tout cas, nous, on a un modèle économique qui fonctionne comme ça, qui n'est pas encore tout à fait stable, parce qu'on y travaille progressivement. Donc, voilà. Ce qu'on fait là-bas, on dit qu'on fait un café culturel et politique, ce qui est annoncé dessus. Le culturel et le politique, on a mis deux mots, mais c'est deux choses qu'on met en commun, en fait, dans notre manière de vivre le truc. Donc, le restaurant est des produits d'agriculture paysanne locale pour l'essentiel, pour tout ce qu'on arrive à trouver, c'est fait maison. Donc, c'est déjà quelque chose de politique en tant que tel, parce qu'on va dire, on dit souvent qu'on est un peu l'itinéraire herbiste ou capitaliste, pour la blague. C'est-à-dire que, plutôt que d'essayer de faire un maximum de marge et d'accumuler le capital, en gros, nous, on décide de mettre en avant la seule agriculture qui est tenable dans les années qui vont venir, qui ne participe pas, outre mesure, au ressortissement climatique et qui n'assertit pas les êtres humains. Plutôt que de choisir de s'organiser comme une entreprise classique, c'est-à-dire de manière verticale avec des actionnaires ou des patrons, nous, on est une immense propriété collective. C'est-à-dire que le lieu, il appartient collectivement aux plus de 300 personnes qui ont participé à son financement et on essaye, autant que faire se peut, de décider démocratiquement de comment on va faire. On n'a plus que les principes d'autogestion, il y a des commissions qui se chargent de prendre l'activité et qui rassemblent des bénévoles et des salariés. Sur place, tous les soirs, il y a des activités culturelles. Tous les soirs, donc ça veut dire, en gros, là, on a compté entre septembre et juin, on a fait 270 actifs culturels. C'est un gros rythme qu'on arrive à tenir pour l'instant, qui est pas mal, mais qui fait qu'on a d'un seul coup changé énormément la vie de ce quartier où il ne se passait pas grand-chose. Et d'un seul coup, tous les soirs, il y a des activités culturelles un peu différentes. Donc il y a des conférences, des concerts, des théâtres, des vidéos, des projections de films, des ateliers d'éducation populaire qu'on développe, des ateliers d'écriture. Là, il y a un peu un milliard de trucs qui se passent. Si vous êtes curieux, je pourrais vous donner un peu plus de détails. On a des karaokés, ça va de tout, juste jusqu'au karaoké où c'est accompagné au piano jusqu'à... Là, tout à l'heure, j'ai appris que David Buffrey nous venait fin octobre, on va faire une conférence sur les violences politiques. Ça, c'est pour l'aspect des activités culturelles. On accueille, pour la solidarité concrète, je vous disais que c'était un truc qui me tenait particulièrement à cœur. Tous les lundis après-midi, tous les lundis soir, il y a une permanence administrative pour les sans-papiers. Un samedi sur deux, il y a une association qui s'appelle Saveurs d'Exil et qui vient prendre la cuisine et qui ouvre le restaurant avec les demandeurs d'asile pour financer lors des marques administratives et des formations pour qu'à la fin, ils aient des diplômes de cuisinier, etc. Et ça peut aider à avoir des papiers. Il y a la maraude du quartier qui vient faire à manger chez nous parce qu'on la récup de produits et qui vient faire à manger chez nous tous les lundis aussi. Et voilà, il y a différents trucs comme ça. Il y a des associations qui recueillent des produits d'hygiène pour les femmes sans-abri. On a essayé de faire un maximum de trucs comme ça. Ça, c'est pour la solidarité concrète. On a un espace pour les enfants qui est important parce que comme ça, les parents peuvent venir aussi et ce n'est pas commun. En tout cas, à Toulouse, ça n'existe pas beaucoup. Et ensuite, on a conçu le lieu un peu comme... En tout cas, c'est comme ça que je le vois, comme un espèce de parcours culturel. C'est-à-dire que les gens viennent... Si les gens viennent boire une bière, déjà, le fait qu'ils aient accès à un débat ou à un concert ou à du théâtre alors qu'ils ne seraient pas venus spontanément le faire, c'est déjà une forme d'accessibilité qu'on met un peu en avant. Ensuite, il y a du contenu politique en général dans les spectacles, dans les conférences, dans ce qu'on dit même au bar parce qu'on explique d'où viennent nos produits, etc. Et ensuite, les gens nous invitent un petit peu à parler politique là-dessus. Et puis, s'ils sont curieux, en haut, il y a une librairie militante avec un peu... Il doit y avoir 200 ou 300 bouquins autour desquels s'articulent nos idées politiques. Après, ça va de la science-fiction autour de l'écologie politique, mais comme ça, ça permet un petit peu de... C'est le bout de la chaîne. C'est tu viens boire une bière et puis progressivement, on essaye de t'emmener vers quelque chose où on va te dire c'est curieux, viens là-haut, lis ce bouquin et puis on essaye de former politiquement comme ça progressivement les gens. Et ça marche bien. Voilà. Je vous ai présenté un peu ce point. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ? Oui, ça permet jamais. Alors, ce point après... À Gaillac, parce qu'on voulait acheter un bâtiment qui coûtait 300 000 euros. Bon, à la base, 300 000 euros, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je n'ai jamais eu 5 000 euros sur mon compte. Donc, moi, au départ, j'ai vu 300 000 euros. C'est facile, on va faire un financement participatif et puis on va remuer la terre entière et on va les trouver. Ce n'était pas si évident, apparemment. Et donc, au bout d'un moment, les propriétaires ont dit bon, vous êtes sympas, mais on va voir vous attendre 15 000 ans. Donc, ils les ont refilés à d'autres gens de leur famille, en fait. Voilà. Et ce n'était pas évident de trouver des locaux là-bas. Et on a eu une opportunité facile à Toulouse et on est de Toulouse. Donc, c'était bon. Voilà, c'est ça. Donc, vous avez une opportunité d'acheter ou de louer ? Là, on a acheté un fonds de commerce. D'accord. Un fonds de commerce qui était déjà dans la restauration. La surface ? Ah, et après, j'ai une question aussi. On se doit faire 80 mètres carrés en bas et puis 30 mètres carrés en haut. Et là, il y a une terrasse qu'on va ouvrir, j'espère, dans quelques mois qui va rajouter une trentaine de mètres carrés. Il n'y a pas d'extérieur, je pense que c'est la terrasse, mais le tout n'y a pas d'extérieur. Mais voilà. Je voulais savoir, il faut gérer le café pour qu'il y ait permanent. Ça devient un boulot apparentien. C'est-à-dire que toi, tu as par exemple, tu as quitté ton boulot et tu te consacres au part associatif et donc tu arrives quand même à avoir un salaire. Oui, pas un gros. Non, mais c'est ça. Mais après, oui, il y a un petit peu un modèle économique. Nous, on a choisi tout de suite de se dire, de toute façon, ça ne sert à rien de faire un diversité, de faire autre chose, de chercher un boulot. On veut se consacrer à ça à fond. Au départ, c'était d'ici, si on arrive à en vivre, autant mieux. Si on n'arrive pas, on se débrouillera et on vivra chichement. C'était très applicable à Gaillac parce que le bâtiment qu'on voulait acheter, il pouvait nous accueillir. On était logés, nourris. On se disait, franchement, on n'a pas besoin de salaire. On fiche. Ici, c'est un peu plus compliqué. Donc, oui, ici, c'est professionnel. On est sept salariés. Pas à plein temps. Mais du coup, ça représente quand même du monde et de services civiques. Mais bon, il y a une activité. On ouvre à 8h le matin, on ferme tous les soirs et puis, il y a tous les trucs à gérer. Et on arrive à avoir une vie à côté. C'est aussi pour ça qu'on est le plus coût. Mais moi, typiquement, je suis payé... J'ai un 20h. 20h au SMIC avec un peu de liquide que je sors et puis la pomme d'activité, à la fin, j'ai un SMIC. Voilà. Mais c'est sûr qu'on ne fait pas ça pour gagner de l'argent. Disons qu'on se retrouve avec un truc. Typiquement, en fait, c'est ça le... Alors, vous êtes une structure commerciale ou une structure associative ? C'est associatif. On ne fait pas de bénéfice. On ne fait pas de bénéfice, donc ça passe. On a un gros chiffre d'affaires. Ça va être de... Du coup, je pense qu'on va être autour de 300 000 euros le chiffre d'affaires. Mais techniquement, on ne fait pas de bénéfice, donc ça reste non lucratif. Parce que vous avez certainement un emprunt sur l'achat du fond. On a un peu d'emprunt. Vous avez un loyer. Voilà. Et après, vous avez 7 salaires à sortir. C'est ça. un coût de fonctionnement, plus tout ce qui est énergétique, l'assurance, etc. Et après, la matière première que vous transformez. Et on se rend compte à... Zéro au départ. On a été bénévole de mars à octobre-novembre. Voilà. Et il y avait combien de personnes pour faire tournir au départ ? Du coup, au départ, il y avait énormément de personnes. Parce que tous les bénévoles qu'on avait rassemblés, on faisait des plannings. Et puis, et puis du coup, tout le monde participait. Donc, il y avait une dizaine de personnes qui étaient, on va dire, très souvent là. Parce que je savais que ils allaient soit, ils pouvaient être salariés. Ou en tout cas, ça leur disait, ils n'avaient pas d'activité. Et puis des fois, les gens venaient un soir dans la semaine, etc. Maintenant qu'on a des activités salariées, il y a un peu moins de gens. Parce que c'est les 7 salariés qui prennent toute la semaine. Et le samedi, c'est des bénévoles. Et tous les bénéfices des samedis sont reversés à des associations dont on partage les combats. En gros, ce qu'on a fait jusque là, c'est ça, c'est qu'on choisissait une association, on leur filait un chèque à la fin du mois. Ou les associations nous sollicitaient pour organiser les soirées parce qu'ils avaient besoin d'argent. On a eu le planning familial, on a eu, je ne sais même plus, parce qu'on a deux coups, il y en avait quasiment tous les samedis. On a eu pas mal d'associations qui nous ont sollicité et ça nous permettait aussi d'aider un petit peu tous les... C'est une pièce de lutte. Le statut légal des gérants ? Quel est le statut légal du gérant ou du gérant ? C'est le président de l'association. C'est le président de l'association. Oui, mais il faut quand même être démenu et c'est clair. Parce que j'ai connu quelqu'un qui avait monté depuis l'association et il avait été accusé de... Je ne connais plus le... Mais le président, après, lui, il est bénévole. C'était une affaire personnelle et non, sous le statut de la loi 1901, il a été embêté jusqu'à... Bah, nous, en tout cas, le président, il est bénévole. Ça ne fait pas partie des salariés, donc on ne pourrait pas l'accuser, lui. Mais de quoi vous l'accuser ? Parce que lui, il a été accusé de vivre sans revenu. Ce n'est pas possible. Mais lui, il a son activité, il travaille par ailleurs. Le président, vous ne l'avez pas. Oui, non, on parle dedans. Dans notre cas, c'est ça. Le président, c'est Emery, qui est au coin presse et qui a son activité et qui... Enfin, après, on va se mentir, on a une association, mais ça fonctionne comme une coopérative. C'est-à-dire que le président, c'est le... Il est là en tant que président parce qu'il faut un président, en réalité, mais c'est les bénévoles et les salariés qui décident ensemble ce qui se passe, mais il n'a pas de... Voilà. Une précision, au niveau des associations de loi 1920, vous avez deux possibilités, soit avec tout un système président, secrétaire, etc., ou alors vous faites une collégiale. Et c'est vachement plus simple à gérer. Et ça, les gens ne le savent pas, en général. Sous forme de collégiale, il suffit d'avoir un certain nombre d'adhérents et on peut, à tout moment, être président momentanément ou secrétaire ou trésorier ou être le représentant lors d'une... d'une activité bien précise. Et c'est beaucoup plus facile à gérer. Ce qui est particulier, c'est que du coup, sous forme de collégiale. Après, là, dans notre cas, c'est compliqué, ce thème-là, parce que globalement, il faut quelqu'un qui fait des formations pour être porteur de la licence 4. Il faut... C'est surtout ça, en fait. Donc, il y a un responsable légal qui... c'est lui qui signe des contrats de travail, c'est lui qui est machin et puis de l'autre. Et c'est lui qui est responsable de tout quand il arrive. Bon, normalement, ça, c'est le... C'est le cas dans toutes les causes d'association, les MJC, les politiques... Mais bon, après, j'imagine... Il est responsable également. Oui. qu'il y a un compromis entre le capital et le travail qui dit qu'on travaille 35 heures et on est payé 1200 euros. Il est applicable globalement dans la plupart des cas que si... ce n'est pas le compromis et on a du mal à le retrouver sauf si on produit quelque chose qui a une valeur ajoutée importante. Et la valeur ajoutée dans la restauration et le bar, on ne peut pas l'en avoir énormément. Ou alors, ça veut dire qu'on met des produits très chers et que du coup, on ne corresponde plus à nos idées politiques dans l'endroit. Vous avez quoi comme politique au niveau des tarifs justement pour pouvoir attirer les gens et sans faire une concurrence, on va dire, déloyale vis-à-vis d'un commerce standard ? De toute façon, il n'y a pas de concurrence déloyale. Elles sont les mêmes contraintes qu'un... Souvent, il y en a quelques-uns qui ne nous aiment pas parce qu'ils pensent qu'on a une concurrence déloyale mais on a les mêmes impôts qu'eux, on a les mêmes taxes qu'eux, donc il n'y a pas de concurrence déloyale. Mais nous, on est un des bars les moins chers de Toulouse et on n'a que des bons produits. Notre bière, elle est moins chère que la plupart des Cronenbourg de... Oui, vous fournissez peut-être même un artisan local au niveau de la bière. C'est que des bières locales. et maintenant, il y en a beaucoup plus. Il y en a beaucoup qui se sont développées. Oui, fatalement, c'est plus cher donc forcément nos marges, elles sont... Oui, par exemple, le café qui est le produit standard qu'on est plutôt équitable, bio... bon, ça, après, il y en a pas mal qui le font, ça ne coûte pas si cher mais c'est plus pour la bière et pour les produits de restauration. C'est plus ça. Mais, voilà, oui. Oui, alors, tu as dit que, évidemment, vous êtes partie de cette expérience. Oui, il n'y a pas de micro. Il n'y a pas de micro. Vous avez commencé cette expérience mais sans étiquette politique au départ et est-ce que, au bout de la chaîne, je veux dire, les gens savent quand même que vous êtes des militants et filles ou que toi, tu es un militant et filles. Est-ce que, l'étiquette politique, elle est connue par des gens qui viennent au Capot ? Alors, c'est mieux là ? Ah oui, ok. Alors, salut Gerviel. Désolé. Alors, c'est particulier parce que, en gros, la moitié de l'équipe, c'est des anarchistes et l'autre partie se répartit un peu dans différentes organisations politiques. On a fait, j'ai fait une erreur volontaire, on va dire, un petit peu au début en annonçant qu'on allait ouvrir en disant il y a des personnalités politiques nationales qui soutiennent, qui ont aidé au financement. Donc, forcément, les journalistes disent ah, mais c'est qui ? Je fais, ben voilà, il y a Jean-Luc Mélenchon qui a participé au financement. Donc, on a eu des articles de presse en disant le café de Mélenchon va ouvrir à Toulouse. Alors, ouais, mes potes anarchistes sont me disent putain, t'abuses et tout. Je fais, ouais, désolé, bon, en même temps, ils participent, donc c'est comme ça. Après, l'identité politique en tant que telle, elle n'est pas liée à la France insoumise. Voilà, il y a des gens du NPA qui sont dans l'équipe, je disais, des anarchistes, de gens qui disent rien de particulier. Par contre, moi, oui, effectivement, c'est, enfin, je suis assez identifié, oui. En tout cas, je veux dire que on n'a pas intérêt forcément, ça dépend où on est, on aurait pu faire, enfin, pas avec mes potes là, mais ça s'entend d'essayer de faire un café insoumis, avec la fiche, etc. Et je pense que ça peut avoir son intérêt en tant que tel pour l'organisation. Nous, on avait choisi plutôt de dire, OK, en fait, d'une certaine manière, si on veut attirer aussi les gens qui n'ont pas trop peur de ça, déjà, on a des affiches militantes partout, il y a un panneau au départ qui dit que les propos discriminatoires du sexisme, l'homophobie, etc. Ça, c'est banni, et puis on vous vire si on vous prend sur le fait. On n'est pas si dur en vrai quand on fait la morale aux gens, parfois, parce qu'on a un bar, on a vite des relous quand il y a de l'alcool, donc il faut faire attention. Mais du coup, le point d'entrée, c'est les activités pour les gens, ou alors le fait de boire une bière, etc. Et ils ne viennent pas avec un a priori politique et c'est là que ça se passe. Mais bon, après, quand vous allez dans un endroit où il n'y a rien qui se passe et que vous ouvrez un café insoumis, les gens ne vont pas se dire « Ah, c'est la France insoumise, je ne vais pas forcément y aller. » Alors, il y en a peut-être que oui, mais n'empêche que vous apportez une activité culturelle, etc. et que ça peut... Voilà, ça peut s'entendre. Ça peut s'entendre même de le faire en même temps qu'un local. C'est encore plus fort, moi je trouve. Parce que j'avais proposé à un moment à des gens de dire, à la direction, de dire, on devrait dire à tout le monde « Ok, on va créer des locales, on achète des bâtiments avec la France insoumise et puis à l'étage, on fait le local du Parti de gauche, de la France insoumise. » Oula ! Super, hein ? On fait le local de la France insoumise et en bas, on fait un café. Un café de librairie ou un truc qui a une activité. Déjà, ça aide à payer le loyer et puis en plus, vous apportez quelque chose au quartier dans lequel vous vous implantez. Et ça peut être... C'est pas le même projet mais c'est pas inintéressant pour autant. Ouais, on se fait passer. D'accord. On va se faire passer. Ouais, du coup, la question, c'est qu'est-ce que... Quel objectif tu te donnes par rapport aux gens ? Est-ce que... Je vais caricaturer, mais est-ce que l'objet, c'est de les amener, les attirer, les ferrer et qu'ils prennent une carte à la France insoumise ? Ou est-ce que... Ah, mais bon, on se comprend. Ou alors, c'est... Dans la logique de Gramsci, j'ai moni culturel, le but, c'est de repolitiser les gens, les conscientiser et les amener à produire eux-mêmes leurs idées dans un main culturel qui est le nôtre. Donc forcément, ils vont arriver eux-mêmes. Créer un éveil. Voilà, c'est un peu l'idée. Oui, Je profite que j'ai le micro. Il y a quelques années, j'avais vu sur Internet une petite... C'était pas une conférence TEDx, mais c'était un peu un format comme ça, d'une historienne, je suis pas sûr que c'était Sophie Vanich, mais... Bon, bref, qui s'appelait Les lieux de la politique. Ça doit encore se trouver. C'est un truc qui dure moins de dix minutes. Et ce que j'avais retenu de ce qu'elle disait, c'est qu'elle partait de la Révolution française et elle disait lors de la Révolution française, donc elle disait il ne peut y avoir de politique que s'il y a des lieux politiques pour se rencontrer. Et elle disait le drame de notre époque contemporaine, c'est la disparition des lieux politiques qui traditionnellement étaient les pitraux, les réunions de famille et puis les réunions... Enfin, les syndicats, etc., les bourses du travail. Et que depuis les années 80, tous ces lieux disparaissent, les réunions de famille, on ne parle plus politique, etc., etc. Et les lavoirs pour les femmes. Et les associations. On en a encore deux. Et donc, elle disait, et historiquement, c'est né de la Révolution française, à l'époque, il n'y avait pas de bistro, mais c'est pour ça qu'ils créaient des clubs, donc le club des Jacobins, etc., etc. Et tu parlais des bistrots qui ont été les lieux du politique dans la période précédente, tu parlais de l'urbain, dans les grands centres industriels, c'est les estaminés, enfin, en tout cas, dans le nord, c'est les estaminés. Dans le bassin minier, il y avait... Donc, vous connaissez tous les corons. Dans chaque bloc de corons, le coin, c'était un estaminé. Et donc, la naissance du mouvement ouvrier et socialiste dans le bassin minier, il s'est forgé dans les estaminés, en fait. Puisque c'était les lieux de rencontre où, après le boulot, il y avait des hommes, puisque les femmes, ils ne guérent pas. Et donc, je finis sur ma propre expérience, comme ça, j'aurais fini. Donc ça, ça fait quelques années, et moi, j'ai participé au financement d'un premier projet sur l'île qui s'appelle Le Café Citoyens, j'imagine que tu connais. Dont les porteurs de projets, en fait, étaient des salariés de la Maison Régionale de l'Environnement des Solidarités, donc un réseau associatif environnemental, etc., qui occupe un magnifique bâtiment dans le centre de l'île, mais qui constatait que ne venait aux événements organisés par les 120 associations du réseau, des expositions, des concerts, des conférences, etc., que l'entre-soi militant, etc. Et donc, la question, c'était comment toucher les gens à qui, en fait, on envisage de s'adresser, c'était à le grand nombre. Et je fais vite, la réponse, c'est, ben, le bistrot, parce que c'est le lieu où tout le monde va. Et donc, en 2001, ils ont créé un truc qui s'appelle le Café Citoyen dans le centre de l'île. Et ils ont galéré pendant 5-6 ans à trouver leur modèle économique, parce que, parce que c'était un café militant. Et donc, c'était, ça transpirait la militance, donc ne venaient que les militants. et puis, quelques habitués, quand même, piliers de comptoir du quartier qui venaient boire leur café le matin ou la bière le soir. Et c'est, avec l'arrivée de nouvelles personnes, où ils ont compris qu'en fait, le cœur de métier, c'est l'activité de bistrot, de restauration. C'est-à-dire que c'est ça qui fait vivre le café. Et donc, il faut faire un bistrot, d'abord. Et les gens, on attire le grand nombre parce que c'est un lieu de vie, c'est un bistrot. Et après, tout l'aspect militant, politique, etc., c'est comme, ah ouais, c'est un cheval de troie, en fait. On attrape les gens et ils viennent en terrasse boire une bière, etc., puis ils sont pris dans un environnement militant. Et dernier élément, sur l'île, c'est pas eux qui organisent les événements. Ils disent, on met à disposition des salles gratos et donc, t'as toutes les associations de l'île qui font la programmation, en fait, avec des choses récurrentes et des choses plus ponctuelles, etc. Depuis, sur l'île, il y a deux autres bistrots qui ont ouvert sur l'île. Donc, il y a les Sarazins dans le quartier d'Oisem. Enfin, j'imagine que tu connais tout ça. Il y a dans la commune associée d'Elem qui s'appelle le Poil d'Air. Donc, les deux premiers dont j'ai parlé, le Citoyen, les Sarazins, c'est les Scopes. Le Poil d'Air, c'est une SIC. Il y en a un quatrième qui va ouvrir un moulin qui s'appelle la Moulinette qui est en cours de constitution. Donc, si à mon, il y a quelque chose qui se fait, bienvenue. Oui, évidemment, c'est plus le côté Gramsci. D'ailleurs, on y a pas mal réfléchi. Et ça va jusqu'à même l'activité musicale. On l'a pensé aussi de cette manière-là. c'est-à-dire qu'en gros, la bifurcation culturelle qui fait qu'à un moment, le modèle de production capitaliste, il a besoin de produire de la culture pour faire acheter la production. Ça fait qu'en fait, on installe les gens dans une situation passive vis-à-vis de la production culturelle. C'est-à-dire qu'en gros, les gens, ils... Bien sûr. Mais on ne les place pas dans une situation de produire de la culture, mais de la consommer. C'est ça que je veux dire. C'est pour ça, la situation passive où je reçois de la culture, je l'achète ou je la consomme gratuitement à la télévision en échange de mon cerveau disponible. Pas gratuit. Mais oui, voilà, quand c'est gratuit, c'est toi le produit. C'est ça. Et bon, on s'est dit à l'activité musicale, il faut qu'on arrive à la détourner comme ça. C'est-à-dire qu'en gros, on a des soirées go-gette par exemple où les gens, on les invite à prendre une chanson populaire, à écrire d'autres paroles dessus. Ils vont raconter leur vie, ils vont raconter l'actualité, ils vont raconter des trucs comme ça. Et puis, ils viennent sur scène, il y a des musiciens et puis ils viennent chanter. Ils viennent chanter du Renault en échanger les paroles. Et en fait, du coup, c'est un truc hyper accessible. je ne m'attendais pas à ça la première fois où j'y ai assisté. Mais il y a des gens qui ne savent pas chanter et qui montent sur scène et puis ils balancent leur truc. Et c'est une super ambiance. Et du coup, les gens, on leur donne un petit peu le côté satisfaisant et glissant de la scène. On leur dit, toi, si tu peux produire, si tu peux écrire une chanson, si tu peux... Le karaoké, ce n'est pas juste un karaoké, c'est un pianiste qui est avec toi sur scène. Et en fait, du coup, il y a un côté où on refait produire un petit peu les gens et on... Je ne dis pas que le lendemain, ça va devenir des révolutionnaires, mais je pense que ça fait un petit chemin quand même. Et voilà. Ensuite, on va prendre un exemple typique, mais le deuxième, on fait des cafés, on fait de la vulgarisation scientifique. On a des conférenciers qui viennent, on a fait un moment de conférence sur la physique quantique. Je me suis dit, bon, on va avoir 15 personnes, c'est un peu la galère. Et en fait, on a eu une quarantaine de gens qui sont venus du quartier, dont un mec que j'avais vu pendant les travaux, un bureau-coeur du quartier qui est vraiment la caricature du vieux pauvre que je ne m'attendais pas à voir à ce qu'a fait le science-là. Il est venu et puis il a posé plein de questions sur la physique quantique et j'étais halluciné. Je me suis dit, ah, putain, on est en train de réussir un truc que je n'aurais pas pensé. Et donc, c'est chouette. Voilà. Je pense que progressivement, c'est par ces biais-là qu'on arrive à les avoir. Et ça marche un peu chez nous, mais c'est un travail de fou parce que, en vrai, les premiers gens qui viennent là, c'est la petite bourgeoisie intellectuelle qui veut un lieu culturel. Donc, nous, on a une commission qui se charge particulièrement de faire le lien avec le quartier. Donc, bon, en plus, le quartier est concerné par des aménagements genre projet inutile. On en a pas mal et il y a une partie qui va être rasée. Donc, il y a un truc à faire. Mais en plus, c'est aussi de voir comment on peut être utile au quartier, qu'est-ce qu'il y a besoin. Donc là, on a créé la map. On veut... On fait des activités pour les enfants. Comme je disais, en fait, les activités pour les enfants, c'est un truc pour rassembler toutes les classes sociales. Ça marche bien. En réalité, c'est assez mélangé, le quartier. Du coup, la fête de la musique pour les enfants, c'était de la folie. On ne s'attendait pas à ça. Voilà. Ça marche, mais il faut faire un effort particulier. Il ne faut pas se reposer sous ses lorillets en disant « Voilà, j'ai le milieu militant ou j'ai la petite bourgeoisie intellectuelle. » Parce que sinon, politiquement, on rate un truc. François Ruffin disait un truc très intéressant. Je ne sais plus quand, d'ailleurs, mais il disait « En gros, on fera la révolution quand on allie les classes populaires et la petite bourgeoisie intellectuelle. » Et l'idée de ces lieux-là, c'est de les réunir aussi. Il leur fait faire de la politique ensemble. Il le vit tout le temps et c'est repris dans le jeu du soleil. Voilà. Je voudrais savoir pour que ça fonctionne, combien de personnes vous pouvez accueillir ? Parce qu'il y a un minimum, je pense, il y a un seuil. Vous ne savez, parce que si c'est trop grand, on ne croit pas. quelle est la dimension et le nombre de personnes assises, si on peut dire, parce qu'on va au bar debout à écouter de la musique, on peut être beaucoup plus nombreux. Mais quelle est la taille en mètre carré et en place assise qu'il faut en minimum et en maximum pour pouvoir fonctionner correctement ? Ça dépend des contraintes. C'est-à-dire que si c'est une activité professionnelle et que tu as des gens salariés comme nous, nous, on n'a pas encore d'équilibre parfait. Et pourtant, je disais, on tourne 30, 40 couverts par jour. Le soir, c'est plus tapas, etc. Ça varie beaucoup en fonction des soirs. Mais il y a du monde. On a facilement une centaine de personnes le soir. Et au niveau tard, aux chaises, des trucs comme ça, les îles, c'est pareil. À peu près, c'est combien ? C'est des structures, c'est des petites structures. Parce que... Il faut que ce soit assez grand pour pouvoir accueillir justement, comment trouver la taille. C'est surtout, il faut changer de taille de ville. L'île et tout, c'est pas la majorité de la France. Oui, c'est juste là. C'est un des trois exemples qui... C'est un des cas particuliers. Les métropoles, c'est pas... Je veux bien que la France insoumise soit forte dans les métropoles, mais on galère dans le cadre. Et moi, ici, je cherchais justement de... Parce qu'on se fait jeter la France insoumise, d'accord ? Le café associatif, comme tu pratiques avec des anarchistes et des NPA et tout ça, moi, je me suis fait cabouler complètement, c'est-à-dire identifier la France insoumise. Quand j'ai fait les ateliers France insoumise, ils sont venus me coller dessus alors que c'était les copains de l'association, je m'en veux l'association. Ils se disent apolitiques alors qu'ils lient complètement à l'archiste. Il y a le drapeau noir au café, là, au fil du train. C'est clairement identifié, etc. Donc finalement, moi, je trouve que du coup, c'est assez fermé en élaboration d'idées et ils sont placés en centre-ville. Donc, ils ne sont pas du tout dans les quartiers populaires et donc ça, c'est un café, pour moi, du coup, c'est enfermé et ce qu'on peut faire, moi, la France insoumise, aller vers les quartiers populaires, sortir du système, avoir un autre modèle d'entreprise comme toi, moi, j'aspire à une vie barative, etc. Du coup, ça ne me convient pas. Je vous manque de l'association mais ça ne me convient pas. Par contre, on a un autre modèle qui nous enchaîne, c'est la coopération intégrale du Béry qui est basée dans un village qui est très connu dans le milieu des coopératives de France. La coopérative intégrale du Béry, ça va du marachage à tout. tout est membre et tous les gens sont membres d'une coopérative. Vous avez la halle de Gare de Rue, donc il y a du restaurant et du café. Il y a des thèmes, des soirées à thèmes. Donc, comme vous, et c'est dans un village et le défi, c'est intéressant, ça relance complètement le village. chien-mère, le café était fermé à la Gandon. Il a dit, les jeunes, vous expliquiez, vous voulez faire des appels coopératives, ils vivent dans des lourds et tout ça, c'est des trentenaires. ben ok, je vous file pour un loyer symbolique le café et voilà, lancez-vous, faites votre projet et tout ça, ils sont en train de relancer le village. Ce qui fait que dans le rural, il y a l'idée de, pour moi, l'idée, c'est de relancer, il y a beaucoup de cafés municipaux ou de maires qui sont prêts à faire ces défis-là. Et cette coopérative intégrale, elle est prête à accompagner des gens comme nous au titre citoyen, pas au titre forcément de la France insoumise, mais eux, au moins, ils ne sont pas allergiques au mot France insoumise et au programme et donc, ils sont prêts à nous accompagner dans la méthode. Et dans la coopérative intégrale, ils partagent les ordins, ils partagent le système de covoiturage, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas propriétaires. Leur but, c'est de sortir aussi de la propriété. Tout est collectif. Et c'est super intéressant. Ça appartient quand même à quelqu'un à la base. Eh bien, au collectif. Voilà. Oui, ça appartient donc au collectif. Il n'y a pas de propriété individuelle. Voilà. C'est la scrope qui est propriétaire. Voilà. Et donc, du coup, c'est très intéressant. Et donc, moi, dans mon quartier champil, et dans mon quartier, comme ils disent, tu peux commencer par un goût. Il y a l'idée du temps partagé, c'est-à-dire qu'en effet, comme toi, tu bosses 20 heures, le but n'est pas de gagner, de travailler à temps plein et de dire « je milite le soir ou le matin à 5 heures ». Le code, c'est de travailler à temps partiel et mon temps partiel, je le partage tous les lundis qu'on n'aura et qui a besoin de quoi ? Et on priorise et il y a un bébé qui va naître, la chambre du bébé doit fraître, allez, hop, tout s'en va, pain, machin. Et en fait, on utilise les moyens, le service. On mutualise. On mutualise et tout n'est pas en euros. Tout n'est pas. Et donc, c'est vraiment... Moi, je trouve que c'est la société. C'est un modèle de société de vivre en société très intéressant et qui colle assez au programme. C'est de la mort en commun. Non, c'est juste une question. Est-ce qu'on vous a rajouté intégrale ? C'est une autre forme de... Intégrale, c'est parce que c'est une autre forme. C'est un peu de voiturage, maraîchage, ils font vraiment... D'accord, toute activité presque. Tout peut être... En fait, dans leur... Dans leur statut. Dans leur statut, en fait, il y a des flèches et puis en fait, tu peux utiliser le peu de voiturage, tu utilises... tu travailles, tu fais le... le partage... ils ont recoupé Nicolas sur le restaurant, le service, tu utilises ça, tu fais les livraisons panier, tu vas faire... Parce qu'ils vivent aux personnes âgées, maintenant, ils se dirigent vers la retraite et ils s'intacquent complètement vers la vie du village et les instituts. Alors, il y a un retour économique et modéré et ils sont coopératifs. Donc, ils sont déjà coopératifs à la base. Et en fait, alors, mon idée par rapport aux actions, comme là, je n'ai pas du tout les finances et dans le quartier, ils sont tous sans sous, sans voiture, sans permis. En gros, c'est ça. Et il y a l'idée d'aller vers, par contre, les autres ont fait beaucoup d'intergroupes avec les villages et j'ai investi dans un camping-cap pour les caravanes de droits, etc. Et donc là, comme tu dis, il ne reste pas grand-chose. Voilà. Et en fait, je me disais, est-ce qu'il faut investir dans un lieu fixe et après la caravane, le camping-car, moi, il y a l'idée que le camping-car, il fasse le message entre les villages et qu'il insuffle une conscientisation et qu'il soit utile à ce qui est comme une librairie insoumise, une étante proche d'insoumise, dans l'échange de bouquins parce que les gens, nous, on est de plus en plus pauvres dans le département. De toute façon, l'achat de bouquin, tout ça, tout doit se faire en vrai, en échange et d'inciter les personnes âgées à fêter leur jardin, que tout le monde mange à sa faim et que, justement, par contre, il y en a beaucoup qui croient à la théorie des frignons dans le département et on est assez sur se préparer à résister, c'est-à-dire pouvoir manger, être logique. Donc, la notion de la coopérative et de pouvoir mutualiser ses heures et s'entraider, c'est super intéressant. mais moi, je suis prête à démarrer et comment démarrer et donc, du coup, je suis nul. c'est super intéressant parce que, effectivement, c'est des cas complètement différents là, au centre urbain. En fait, c'est relativement, paradoxalement, je trouve que c'est plus facile de le faire en milieu rural parce que, nous, c'est sûr qu'à partir du moment où on a acheté un foot commerce, qu'il fallait qu'on sorte 80 000 euros et ensuite 20 000 euros de travaux globalement. Donc, ça veut dire que trouver de l'argent dans le milieu rural, comme tu dis, des fois, tu vas avoir un maire, il y a le café, il ne demande que ça. Des gens qui disent tiens, ouvre-moi ça et puis... Le potentiel n'est pas le même. Le potentiel n'est pas le même mais ouvrir un lieu. Le travail est énorme aussi parce que le travail, c'est de ramener l'activité, etc. Mais c'est passionnant. C'est passionnant également et puis ça a l'impact, tu l'as tout de suite, à Toulouse, un café de plus, un café de moins, ça ne change pas la vie. C'est pour ça que j'attends une réponse à ma question. À peu près, combien de places ? Oui, mais je sais bien que ça... Ça dépend énormément des endroits, en fait. du coup, c'est ça, il n'y a pas de... Moi, je suis en banlieue marisienne donc, j'aimerais bien ouvrir un truc comme ça. Est-ce qu'il y a un seuil minimal en dehors duquel on ne va pas pouvoir s'en servir parce que financièrement, il faut aussi que ça soit... Mais si tu es en région parisienne, il y en a déjà pas mal des café... Il n'y a pas à voir ceux de... Non, non, dans toute la région... Il faut les rencontrer... Il faut les rencontrer et en fonction des lieux, sous un lieu qui correspond à peu près au tien et voir comment eux se sont sortis. parce que là, on ne peut pas... Comment on peut les rencontrer ? Il faut prendre la contacte. Il faut chercher. Il n'y a pas... Il y a un réseau des cafés culturels. Je ne sais pas si... Un réseau des cafés culturels. Oui, il y en a plein de réseaux. Je ne sais pas si tous les cafés sont membres de ce réseau-là. Il y a le CRIFAD. Le réseau des cafés culturels, c'est le CRIFAD. Il y a d'autres... Il y a plusieurs réseaux comme ça et donc je pense qu'il faut aller voir ceux qui correspondent à peu près à ton quartier et échanger avec eux. Bien sûr. Mais après, des fois, ils ne font pas grand-chose. Il y a un bar à tous nous qui s'appelle Le Choux. Il fait 20 mètres carrés. Le mec arrive à en vivre tout seul. Et bon, c'est du boulot tout seul de tenir ça. Mais c'est pour ça que c'est mieux si tu as de l'espace, tu veux faire des activités, tu commences à avoir besoin de 5 ans. de 60 mètres carrés assez facilement. Moi, j'ai envie de partager mon expérience parce que pour l'instant, on a parlé des cafés citoyens comme des insoumissions. Et après, je pense qu'il y a d'autres lieux d'insoumission très puissants. Moi, je suis en milieu rural pour vous prendre un peu ce que je disais. C'est une boutique atypique qui existe depuis une trentaine d'années et qui vend essentiellement du pain. Le pain, c'est très important parce que les gens viennent tous les jours acheter du pain et que c'est un lieu de rencontre par excellence. On fait la queue pour acheter le pain. Du coup, on se connaît, on discute. Moi, je vois bien qu'il y a, par exemple, beaucoup de personnes âgées qui viennent chercher du lien social et pas seulement. et en fait, ce qui est important, c'est le côté quotidien de l'échange. Donc, on vend du pain, on vend du fromage et après, on vend des produits locaux, on vend un peu d'épicerie locale, un peu de... il y a du vin, de la préfecture, du miel, enfin, mais des choses vraiment du secteur, quoi, des producteurs locaux. Donc, il y a aussi tout un échange avec les producteurs locaux sur, pour eux, la possibilité de diffuser leurs produits. Parce qu'en milieu rural, c'est aussi un souci. C'est-à-dire que les producteurs, ils produisent et souvent, si c'est des grandes surfaces, ils leur prennent leurs produits à des prix tellement bas que ça leur permet pas de vie. Donc, c'est un lieu d'échange. Alors, le statut économique, c'est une entreprise en monde propre à l'origine. Il y a deux salariés plus de gérants. Ça tombe bien, il y a 300 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Ça tombe, voilà. Il y a en gros une des deux vitrines qui est uniquement consacrée à de l'information politique. C'est moi qui m'ai la responsabilité. Donc, à un moment, j'avais fait plein de panneaux pour expliquer ce que c'était que la dette et qu'il y avait la dette. En ce moment, j'ai fait tout un topo sur, par rapport à la question des filets jaunes et les questions que ça soulève, quelles sont les perspectives pour l'humanité et pourquoi c'est important cette prise de conscience des filets jaunes. Donc, il y a ce qui s'est mis à l'œil que je fais tout simplement sur mon ordinateur avec pas mal de petits dessins de trucs qui attirent l'œil. Les gens, ils commencent par venir regarder c'est quoi ce petit dessin qui est lu, c'est rigolo et qui a pu se mettre à lire. Et en fait, à peu près tous les deux mois, je change les panneaux parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent lire. Du coup, des gens qui rentrent, du coup, des gens qui posent des questions, du coup, des gens qui ne sont pas d'accord et on arrive dans... Alors, l'été, c'est un peu compliqué parce que comme c'est le bras des touristiques, il y a beaucoup de monde mais toute l'année, on arrive à discuter beaucoup sur ces questions. Par exemple, j'avais fait tout un truc sur le nucléaire et on n'est pas très loin de Pierre-Lap qui sont les gens qui vivent du nucléaire parce que c'est un peu proche à Tau. Du coup, on a eu des débats à l'intérieur de la boutique assez chauds sur la question du nucléaire. Et on a aussi un petit espace libre. On est tout petit parce que la boutique fait 30 mètres carrés. C'est vraiment pas grand. Du coup, on est obligé d'un peu sélectionner mais déjà à la zone d'ici. Donc, il faut aussi penser à explorer ce type de choses et puis, ça permet quand même à deux salariés de vivre en zone rural, l'emploi est rare. C'est des salariés aussi qui a compris le gérant. C'est aussi qu'il ne faut pas rêver non plus sur ça ne s'agit pas à gagner. Et puis, en nom propre, on est quand même obligé d'avoir une marge de trésorerie, de sécurité parce que le gérant est complètement responsable du truc. C'est un problème qui s'est bien propre aussi. c'est où ? C'est un million si t'en vas. C'est intéressant, on parlait beaucoup des cafés mais des épiceries paysannes, des petites librairies, voire même un mix entre tout ça. Ça se fait pas mal parce qu'en fait, il faut repenser, il faut souvent identifier un peu, il y a besoin de ça dans le territoire et regarder, si tu peux tout mettre dans le même lieu, tu mets tout dans le même lieu. C'est multifonction et c'est intéressant. Et après, pour trouver des gens qui veulent y travailler, des fois, c'est pas forcément évident mais ça a tellement de sens que c'est... Enfin, moi, je préfère mille fois faire ça que de payer 2000 euros à faire la communication d'un truc qui me plaît pas. C'est là à quoi j'étais destiné un peu. Je voulais ajouter un truc aussi. Le truc que je voulais ajouter c'est qu'on a eu Maya Parti arrive au médecin du coin qui disait vous avez pas le droit de faire ça, le commerce ça doit être neutre, etc. Et du moment où dans le bail, alors dans le bail, il faut faire très attention à comment il est rédigé le bail et dans le bail, pour nous, il y a tout ce qui concerne la promotion de l'agriculture biologique. Donc, ben voilà, on peut tout à fait faire du militantisme autour de cette forme de l'agriculture et tout ce que ça implique. Parce que du coup, ça va très loin le modèle de société dans lequel on est, ça va très loin. Et puis, il y a d'autres gens qui nous disaient vous allez faire faire les clients, et ben c'est pas vrai du tout, les gens en redemandent. Ils ont vraiment envie de gens qui s'impliquent en face d'eux, de gens avec qui ils peuvent discuter. Il y a beaucoup d'interrogations et du coup, il y a un vrai désir d'être de lieux où c'est marqué qu'on ne veut plus de cette société. C'est ça, il y a une chose. Non, non, c'était très bien. Merci bien de l'enquête. Je suis content de voir qu'ici, il y a beaucoup de choses qui marchent. Ici, maintenant, à l'Est, une ville de 40 000 habitants, il y a 70% des gens qui ne payent pas d'impôts. c'est pour le moment sous régime des Républicains qui est arrivé 5e de nos dernières élections. Mélenchon a fait 25%, je crois, si je me souviens, il y a quelques années. Cette année, la fille est arrivée quatrième devant les Républicains sans avoir rien fait. Rien. Rien. Alors, il faut dire que sur l'Est, il y a des annars. Ils sont très très forts sur le plan théorique, communisme, etc. On ne peut pas les déconsidérer. Mais aussi, sur le plan investissement dans la ville. C'est pas des bâtisseurs. À un moment, j'avais eu l'idée qui n'est pas du tout mienne, réparer des vélos. C'était pas mal. Et bang, deux semaines après, j'avais rassemblé un cadre et un pédalier et je me dévoie à la médiathèque tranquillement, sur place, devant l'entrée avec quelques autres migrants. ils leur réparaient les vélos. Pour vous dire qu'ils ne se gênent pas. Ils vont partout. Ils sont installés. Ensuite, LR, c'est le centre-ville, le centre-ville, le centre-ville. Tous les quartiers autour, je regarde, c'est les anciens migrants de la deuxième, troisième, quatrième génération. Ils sont très aidés. Alors, beaucoup ne payent pas nous. Beaucoup ne payent pas nous, ou du moins pour les aides officielles, d'énergie, etc., des chèques, etc. Alors, du coup, quand moi, je m'amène et je leur dis 30 mètres qu'une partie par an, qu'est-ce qu'ils font ? Ils rigolent. Il faut voir ça, la population actuelle. On donne juste assez pour qu'on ne soit pas réunités. Il faut l'admettre. Ensuite, il faut un local. Il y a des locaux en pagaille à l'inceste. Ils sont vides depuis plusieurs années. Eh bien, c'est 300, 350, 400 euros pour 15 mètres, 20 mètres carrés. Qu'est-ce qu'il se passe comme militant ? Alors, nous avons bien un groupe, mais qui couvre le grand Alès. Et sur Alès, ça permet, par exemple, les dernières élections, 9 %, on est passé devant le PC et on est juste après l'hiver. Alors, quand on analyse la chose, Mélenchon a récolté l'hiver, le PC et les quelques Français soumises qui existaient. Mais aujourd'hui, il n'y a plus que trois groupes qui ne se connaissent pas. il y a des gens dans la rue qui me connaissent, moi, parce que j'ai donné des tracts, j'ai proposé des trucs, mais moi, je ne me connais pas. Je les regarde, je les dis, mais... et chez les verts, c'est la même chose. Alors, moi, je voudrais faire des trucs comme vous, café associatif, etc., mais ça existe. plus le secours populaire, le secours catholique, le secours musulman, ça porte un autre nom, ça ne vous dérange pas du tout. Quelle est l'action qu'on peut faire ? Maintenant, où est-ce qu'on peut aller ? Il ne nous reste que la politique. Et là, bon, bien entendu, vous l'avez entendu, Mélenchon, il est méchant. Allez, allez, ben, moi. Alors, vous voyez, le problème commun sur l'Est, mais ailleurs. Il y a d'autres villes, comme ça, où ça bouge au, mais ça ne marche pas. Alors, dans les gares, il y a deux villes. Il y a Nîmes, et puis là, je ne sais plus. Orange, Valence. Non, plus petite, mais peu importe. Ils nous ont fait des amis et des amphis. les amis de France insoumisés. Anne, ça me semble, la maison des insoumisés. Bon, Nîmes, il y a quand même 120 000 personnes. Oui. Il y a quand même un mauvais, une mauvaise, un mauvais résultat électoraux. Et leur implantation aussi, c'est très difficile parce qu'il y a plein de cafés citoyens, il y a plein de... etc. D'ailleurs, juste en face d'eux, il y a une sortie de cinéma et café sur l'île. S'il vous plaît, nous, on a des cinémas sur les chefs d'ailleurs, etc. Des films intéressants, en plus. Alors moi, j'aimerais bien qu'on me donne des trucs là. Moi, tout qu'on fait, moi, ce qui me manque, c'est le financement. Trouver 300 euros, et je sais bien que nous, c'est sur le volontariat, mais attendez, quand on a 1 000 ou 1 200 euros par mois, on ne peut pas mettre 300 ou 400 euros parce qu'il y a l'électricité, le gaz, etc. L'enseigne qu'il faut payer, par exemple. Vous voyez ? Moi, je peux parler d'une initiative qui a eu lieu dans mon village, qui est un cinéma militant associatif, c'est-à-dire qui propose tous les 15 jours, voire toutes les 3 semaines, un film avec débat, voire réalisateur, etc. Donc, ce qui provoque aussi le rassemblement de gens qui peuvent débattre sur des idées, si tu veux, avec un café derrière, ou quelque chose comme ça. C'est une association dont le siège est à la mairie de mon petit village et qui est aidée par un organisme qui s'appelle La Folle. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Fédération des Oblètes. Alors, par contre, le combat est de ne pas accepter forcément tout ce que La Folle peut proposer pour les films, etc. dans le sens où c'est un coût quand même puisque l'association paye un projectionniste avec maintenant l'appareil numérique, etc. Mais ça donne des résultats intéressants où beaucoup de gens d'obédience différente peuvent échanger. Voilà. C'est peut-être une autre voie, une autre idée. Voilà. Et cette association est très militante. mais alors ce que je voulais juste rajouter c'est que pour le film en question, le dernier film qu'on va projeter c'est Grande Sainte. Je crois que c'est que vous en avez en plus parlé. On espère avoir le réalisateur et le maire de Grande Sainte. Donc, comment ? Il n'y a pas d'étiquette politique dans cette organisation. Il y a tous plus ou moins. Plus. Moins que Gauche. Mais si tu te veux, il n'y a pas une étiquette France Insoumise, des polonaires, etc. Voilà. C'est mon petit témoin. Je voulais préciser il y a aussi des gens sympathiques. C'est le prolet. Alors, à l'Est, on dit prolet, c'est le PC. Prolet, prolet terrain. Il y a plusieurs villes qui ont découlé. Alors là, il y a des salles, il y a des réunions apolitiques avec les cadres locaux qui ont dit PC. Alors vous, vous allez mettre ces souris. Voilà. Enfin, voilà, si vous aviez des trucs pas chers pour répondre. Déjà, tu dis, en gros, il y a déjà les cafés culturels. C'est bien possible. Bon, je ne me rends pas compte, je ne connais pas du tout à l'aise, mais des formes de lieux qui peuvent être des lieux politiques. Il y en a beaucoup. Il y a le cinéma, ça peut être vendre, voilà, ça peut être une busquette qui vend du pain, ça peut être une petite bibliothèque etc., donc il faut que vous regardez ce qui n'existe pas. Et ensuite, pour ce qui concerne l'argent, il faut constituer une masse critique qui soit assez importante pour arriver à payer les frais. Et pour ça, il faut que vous vous mettiez ensemble et à un moment, on se dit, bon, on crée l'assaut. Nous, c'est ce qu'on a fait, on était deux. On est deux, on crée l'assaut et puis ensuite, tu vas avoir tout le monde et tu dis, on va créer ça, on va trouver un local, on constitue ensemble ce qu'on a envie de faire. Enfin, je ne sais pas, mais tu fais, après, on sait faire quoi, c'est le militantisme, mais en gros, il faut aller chercher les gens. Et une fois que tu te dis, bon, voilà, là, j'ai tant de personnes, ça commence à devenir intéressant parce que ça fait un gros réseau, ça fait que tout le monde peut participer à un peu le loyer si c'est nous qui payons. Oui. Voilà, alors, il y a les associations des anciennes mineure, des fils des mineureux, les associations SNCF, des petits-fils SNCF, je suis sa chère, à la maison. Mais tout est comme ça. La ville est, elle est payée. Bouclée. Alors, il n'y a que le côté politique puisque, malgré tout, on a quand même un bon résultat. On a toujours des résultats supérieurs au national. et du coup, le fond du programme n'est pas commun, on n'arrive pas à le faire saisir. C'est plutôt, par exemple, sur le bio, il y a un commerce pléné et puis deux associations bio. Ils sont d'accord sur le fond, mais... Moi, pour rejoindre monsieur, la directrice de BioCop, c'est le candidat de qualité. Quand BioCop programme, se prononcent leur programmation d'un truc, c'est connu TELV. La France insoumise, elle est invisible. J'ai beau y aller. Et la campagne européenne, ils ont fait une tournée de cinénaire. Ils la font pas en 2018. Ils la font en 2019, la tournée. Et puis là, c'est fini, on a entendu parler. C'est tout comme ça. C'est vrai que c'est loyauté. C'est quand la lumière en commun, le front gauche, le PCF, il est encore le front gauche et puis c'est pourquoi vous prenez le programme du PCF, les questions dans les villages. Il faut dire, ben, remue, tout l'idée de la caravale pour... Non, mais ça, d'avoir un lieu et un truc qui tournent, ça, c'est génial. Parce que c'est tout dans le... Il y en a pas mal comme ça, des bus en plus. Souvent, il y a plein de vieux bus. J'en ai vu deux ou trois. Il y en a un dans le Tarn aussi, je crois. Non ? Non ? Moi, c'est un client qui me fait ça. Et donc là, il y a l'idée. Moi, parce que j'ai entendu aujourd'hui, il ne faut pas se lancer dans la rivière itinérante et tout ça pour moi, par exemple, inciter à la rencontre pour inciter aux projets locaux. Ça peut être déjà pour cette année, voir un peu ce qui émerge. Faire une animation là où tu poses, quoi. Ouais, une animation, mais une animation de dire quels sont vos besoins. À relever le tas, vos besoins, connectez-vous, parlez-vous, etc. si c'est affreux, j'essaie. Non, non, mais je... Je connais pas pour que je laisse. Tant que t'avais l'endroit plus, c'est la réunion. Ouais, ouais, vas-y. Non, moi, c'est juste une question, peut-être pas dire tout de suite qu'on est insoumis ou présenter une étiquette, mais peut-être plus, je me demandais si on mettait pas en avant les idées du programme. Ah oui, justement. Comme l'écologie populaire, c'est un truc qui nous est propre. La règle verte. Pour prise. Qui est unique. Et peut-être pas tout de suite dire qu'ils ont ou quoi. Et après, les gens sont convaincus. Parce que ce qui est le plus important, c'est les idées quand même. Policiser les gens. Et après, les gens sont intéressés par nous. Et puis naturellement, ils nous demandent de cette lutte. Et puis c'est là que... Si je peux prendre la parole. Ouais. Pour répondre un peu à vos interrogations, notre exemple de Thierlue à Verdun-sur-Garonne, on a appris un peu l'approche qu'a dit Madame. C'est-à-dire qu'on est parti d'un problématique d'analyse des problèmes territoriaux. Sur le territoire, quel est le problème ? Le problème, c'est tourne toujours autour de l'alimentation, autour de l'environnement, etc. Donc, on a mis deux ans à faire ce diagnostic. Et ce diagnostic nous a conduit à définir un certain nombre d'activités. Donc on va, par exemple, faire un magasin de producteurs pour favoriser en fait la production locale en produisant, voilà, etc. Une recyclerie aussi pour répondre en fait aux problématiques de déchets, etc. Donc pour répondre à une problématique environnementale locale, sans étiquette. Sans étiquette. Et donc, ça fédère. Ça fédère les habitants et ça fédère les institutions aussi. Ils sont obligés, les institutions, de venir sur ce genre de projet. Et ensuite, étant dans le cœur du système, on va pouvoir orienter un peu les choses, défendre nos arguments, etc. Donc la stratégie, elle est différente. La stratégie, ce n'est pas une étiquette politique ou un programme, etc. C'est une problématique locale. Voilà. Et donc ça, c'est difficile et ça prend du temps. Mais il faut arriver à fédérer un peu les gens sur les problématiques locales et il y a des initiatives locales qui sont faciles à gérer. Par exemple, problématiques du transport, problématiques de réparation du vélo, c'est quand même assez facile, mais c'est un véritable besoin local. Voilà. Je voudrais apporter aussi un témoignage. Alors, ce n'est pas un tir-lui qu'on a mis en place, mais pour l'instant, moi, je suis manteuse d'une de SIC et on avait besoin d'un local. C'est un micro. Et on a trouvé un local dans un espace de travail partagé. Ah oui, par exemple. Oui, c'est vrai que je n'ai pas une voix qui porte non plus. Donc, on a trouvé, on cherchait un local pour du boulot, pas vraiment militant dans un premier temps. Et donc, il y a des espaces de travail partagé qu'on a mis en place dans un endroit, en fait, c'est une occupation temporaire. C'est un endroit, alors là, ce qui nous concerne, dans Massy, il y a tout un programme urbain, machin, ils vont tout détruire, mais le temps qu'ils détruisent tout, il y a plein de locaux vacants. Et il y a une association, je ne sais pas si vous connaissez, qui s'appelle Plateau Urbain, c'est eux qui ont géré, par exemple, l'hôpital Saint-Vincent-Paul qui est devenu les grands voisins à Paris. Bon, il y a d'autres endroits comme ça. Et donc, eux, c'est une association qui va chercher des locaux comme ça, vite, pendant un an, deux ans, quatre ans, six ans, et qui met en place ensuite, alors, tout un tas d'activités. Donc, nous, en l'occurrence, c'est un espace de travail partagé, mais il y a d'autres choses. Les grands voisins, il y a aussi de l'hébergement d'urgence, enfin, il y a tout un tas de choses. Et ça se fait de plus en plus. Moi, j'ai entendu parler aussi d'un lieu récupéré comme ça, à Dignes, enfin, moi, je ne suis plus bien où, enfin, bref. Et ça, c'est aussi une possibilité de récupérer des locaux. Alors, évidemment, c'est temporaire, mais ce n'est pas cher du tout. On paye juste les fluides, finalement. Et puis, ça intéresse les personnes à qui ça appartient de ne pas les laisser vides, etc. Et moi, dans mon lieu de travail partagé, petit à petit, j'ai mis en place un coin, un coin librairie, et puis j'ai mis tous mes bouquins militants, j'ai mis en place un coin café, et puis on va discuter. Comme il n'y a plus personne en soirée, on organise des réunions, on organise des conférences. Petit à petit, comme ça, on met en place quelque chose qui est vachement plus politique que ce que ça n'était au départ, quoi. Et puis, c'est vachement bien accepté. Et puis, bon, du coup, on travaille aussi... Alors, il y a d'autres locaux qui sont occupés par la Croix-Rouge avec une vestie boutique. Ça, c'est aussi un truc vachement intéressant, une belle... Ça marche bien, quoi, les récupérations des vêtements, le tri, la revente, etc. C'est un quartier hyper populaire. où on est dans Massie, il y a vraiment ce besoin-là. Il y a une ressourcerie sportive aussi. Enfin bon, il y a plein de trucs qui sont possibles et qui se font petit à petit, justement, quand on écoute les besoins des gens, quand on fait des choses comme ça. Voilà, c'était juste un exemple. on va finir parce que c'est l'heure, mais là où je voulais en venir, ce que tout le monde a dit, c'est que, d'une certaine manière, on est beaucoup plus efficace à travers ce biais-là, à transmettre nos idées et puis ensuite aussi à faire voter les gens pour nous aussi, d'une certaine manière. Parce que déjà, on les aide et on a une approche différente. On n'est pas représentant d'un corps intermédiaire qu'on va aller voir. Et donc l'audience, par rapport à ce qu'on va dire, est différente. En plus, on aide concrètement les gens et on redonne beaucoup de sens à toute l'énergie militante qu'on peut faire, enfin toute l'énergie militante qu'on met. Donc je pense vraiment qu'on a intérêt à faire ce petit pas de côté et à ce qu'il y a le plus possible de monde qui essayent de monter ça chez eux. Des fois, on ne voit pas l'immédiateté de ce qu'on fait, mais c'est ultra efficace. Moi, je suis d'accord avec le monsieur. Il y a des usurpateurs parce que nous, on est bien mal des fois à monter des projets et je peux vous dire qu'il y a des gens que nous découlés et qui ont pu bien bien le... Oui. Ça nous prend le truc et après, vous avez fait le filet. Et après, il faut se le filer. avec le maire Macron et le maire deux fois qu'il y a des gens mis dans le sud de l'Alliance qui est une fille de retraité. Donc, comme quoi, si, 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 ça a des difficultés. Ah, oui, on est d'accord, mais il y a bien de là, je vois. Moi, pour moi, leurs concurrents, des fois, ils sont le LV et le ZF, quoi. et dans le rural et ils sont implanchés. Il y a des gens qui s'opposent à l'autre parce qu'ils veulent la déplace et ils ne sont pas pour drames. Oui, bien sûr. Ils ne sont pas pour drames. Je ne dis pas que... Enfin, des personnes, des personnes qui sont beaucoup, il faut tenir compte de ça. Et moi, je reste sur une petite question, c'est à quel... Ah, c'est peut-être intuitif qu'il faut le faire. C'est à quel moment on sort le match, quoi. On se dit, écoute, moi, je suis de la France-Saint-Toulouse. Ce n'est pas clair, quoi. Pour moi, c'est quand il faut poser la question. Ou alors, quand il y a des élections, quoi. C'est ça, qu'il se passe. Regarde, moi, à Toulouse, je vais être candidat, les gens ne connaissent pas mon engagement politique. Les gens ne me connaissent vis-à-vis de ce que je fais au café, qui a un engagement politique. Je pense que les étiquettes politiques ne sont pas aujourd'hui. Oui, tout ça. De plus en plus, parce qu'il y a tellement un rejet de la politique que de toute manière, c'est peut-être pas nécessaire si tu veux d'avancer, parce qu'on parle de France-Insoumise, ils en parlent, comment dire, de NPA, etc. Mais tout le monde est dans la même mouvance quelque part. Je veux dire, pour mettre ça dans des cas, c'est un petit peu... Non, mais c'est mon vécu, c'est pas moi qui je mets dans des cas, c'est que je subis. C'est des gens qui se trouvent bien. C'est bien parce qu'on m'a bâillonné. Ah oui, d'accord. D'accord ? Et c'est pas moi qui me bâillon tout seul. Quand je parlais de la non permanence de l'organisation politique au départ que j'avais imaginé, c'est ça, c'est qu'au moment où il s'agit d'encore faire des élections, on fait des listes, etc., là, on sort, on dit, bah oui, moi j'y vais, et puis le jour en 2022, je ne sais pas qui sera candidat, enfin Jean-Luc qui est plus heureux, mais on est grave, et où tout le monde se dit, ah mais la boulangerie du pain, en fait, il va tout se mélanger, le café picturé là, en fait, il va tout se mélanger. C'est là que ça va peser vachement plus sur leur idée que s'ils vous ont vu 15 fois sur les marchés à distribuer les tracts, c'est ça que je dis souvent, quoi. Ou si avant, on est stressé du lot et qu'ils nous mettent dans une case intellectuelle. C'est au moment où ça se passe, une chose fait qu'on le fait comme tout le monde, en fait, on dit, bah voilà, on va faire ça. C'est ça. Je me pose la... Ouais, ouais, déjà.